Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette vidéo qui me brise le cœur de tourner puisque aujourd'hui je vais vous parler de mon mini balcon que vous n'avez pas vu sur la chaîne depuis pas mal de semaines ou sur les réseaux, sur Instagram, etc. Alors que c'est plutôt inhabituel, je vous montre mon mini balcon, mes rebords de fenêtres quasiment toute l'année puisque j'aime beaucoup investir cet espace tout au long de l'année et vous montrer tous mes tips pour qu'il reste bien vert et même fleuri tout au long de l'année sans forcément se ruiner, etc. Sauf qu'au mois de décembre, j'ai dû vider entièrement le balcon. Je pense que vous voyez déjà par ici pourquoi il y a des travaux sur la façade de l'immeuble et du coup, les balcons doivent être vidés. Du coup, je vais vous montrer l'état du balcon maintenant. Ça va durer encore comme ça quelques mois, jusqu'à février, donc je suis bien triste. Voilà, surtout que j'ai quand même planté pas mal de bulbes qui vont apparaître en janvier-février, comme les crocus. Comme on est toujours dans l'attente de ce déménagement, j'en avais moins planté que l'an passé, mais j'en avais quand même planté pas mal pour des débuts d'année, des bulbes qui sortent assez tôt dans l'année pour pouvoir en profiter ici aussi. Il y en a sur les rebords de fenêtres aussi, mais enfin à un moment donné, ils vont passer à l'autre façade, donc il va falloir que je les vide eux aussi. J'espère qu'ils font ça étape par étape, comme ça je pourrais bouger les rebords de fenêtres. Tant pis, côté nord, pendant un petit moment. Voilà, mais le balcon est tout vide, je vais vous montrer ça, c'est extrêmement triste. Extrêmement triste. Donc là, pour le moment, il ne reste sur le balcon que le jasmin, mais il est en train de souffrir, sachez-le, parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à l'enlever, parce qu'il est tout entremêlé sur ma grille. Franchement, il survit, alors qu'il est souvent bousculé, il a eu des jets d'eau, des jets de produits dans la tronche. Franchement, c'est un warrior ce jasmin. Du coup, tout le monde sait la marine du montage, et bien un petit spoiler, deux jours plus tard, ils ont enlevé le jasmin. Je ne vous dis pas dans l'état dans lequel il était, parce qu'à mon avis, ils ne sont pas les mains mortes pour leur enlever du grillage, donc il n'y a même plus le jasmin. Enfin, il est sur le côté, quoi. Celui qui est sur mes rebords de fenêtres aussi, survit bien aussi. Je n'aurais pas parié grand-chose. Je vous rappelle que ces deux jasmin, je les avais eus dans un panier anti-gaspi d'un de mes fleuristes à la Croix-Rousse, et du coup, je ne les avais pas choisis, c'était avec, donc ce n'est peut-être pas forcément une plante vers laquelle je me serais tournée. Finalement, je suis bien contente, parce que je me rends compte que c'est une plante hyper costaude. J'ai encore deux petits bacs que j'ai réussi à garder, ce sont mes crocus que je vais avoir sous les yeux assez régulièrement, parce que quand même, je guette leur arrivée. Je vois qu'ils commencent à arriver, donc voilà, j'en profite, je les arrose. Et puis, il y a quelques pots qui sont passés sur l'échafaudage. C'est ceux que j'ai laissés au pied de mon balcon, et du coup, ils ont dû les enlever, parce qu'ils sont en train de mettre des bâches, ils sont en train de repeindre. Bon, il y a quelques bulbes, il y a des narcisses que j'avais plantés, des narcisses qui sont assez hâtives, et du coup, qui vont venir assez tôt dans l'année. Il y a encore mon hortensia, il n'y a plus que le bois, là, qui est en train de dormir. Il y a mon euchère, il y a mon schimia. Il y a quelques plantes dont j'ai tout rasé le feuillage à la fin de l'été. Des coleus, mes obstacles, j'ai décidé de garder en peau, en terre, en place cette année. J'ai mon solanum, là, rantonétique, que je voulais enlever et remplacer, mais du coup, comme je n'ai plus le balcon, je vais le laisser là, tant pis, je remplacerai au printemps. Et j'ai des géraniums, qui ne sont pourtant pas des géraniums vivaces, mais qui survivent pour le moment. Pour le moment, du coup, je le laisse, c'est un peu en jachère. Je surveille quand même mes bulbes, puis je les arrose de temps en temps, mais vraiment par temps sec. Ce qui est arrivé quand même, puisqu'il a fait extrêmement doux en décembre, donc j'ai quand même plus arrosé cette année mes bulbes que les années précédentes. Sinon, tout le reste de la collection a été gentiment accueilli sur le balcon d'un de mes voisins, et je vais vous y emmener aujourd'hui, maintenant. Et vous allez voir, l'espace, à mon avis, va vous être familier, si vous me suivez sur la chaîne depuis quelque temps. Bon, je vous emmène. Et je profite de cette vidéo pour remercier encore mes gentils voisins, qui sont adorables, qu'on adore, avec mon mari, qui, du coup, hébergent mes jolies plantes. Mais qui sont bien contents, apparemment. Ils trouvent que leur terrasse est bien jolie comme ça. Ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas allée les voir. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là, donc j'en profite pour filmer. Et je ne les ai pas arrosés, ni rien, etc. Donc, ça va être le moment. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on est sur mon ancien balcon. Alors, aménager différemment, puisque ce n'est plus chez nous. Mais voilà un peu le état des plantes. Alors, par contre, je m'aperçois que vraiment, j'aurais dû venir arroser plus tôt. Parce que, bon, les chrysanthèmes ont eu chaud. C'est pas grave, je vais couper là en florale. Il restera encore le feuillage. Mon petit cinéraire va bien. Mon eau chair aussi. Mon petit chou, il a eu chaud aussi. Donc, je vais bien tout arroser. Le chair, ça va. Le physalis aussi. Et puis, le lierre. La Véronique a très soif également. Le camélia aussi. Et je vois qu'il est en train de me faire un petit bouton. Je suis trop contente. Ici, on a un petit rosier avec... J'ai mangé le nom du père. Mon autre petit rosier, là, qui est en train de me faire de nouvelles roses. Ça va. Mon aile-bord, par contre, a hyper soif. Et là, mes pensées sont en train de mourir de soif. Donc, j'aurais dû venir plus tôt. Alors, souvenez-vous, ce balcon, il était orienté plein sud. Donc, j'arrosais plus souvent. Donc, j'aurais dû... Ma voisine m'a dit, t'es sûre, tu ne veux pas que j'arrose tes plantes ? Et je lui ai dit, non, t'inquiète, t'inquiète. On est en décembre. Eh bien, j'aurais peut-être dû lui dire de le faire. Elle était pleine de bonnes intentions. Mais moi, je n'ai pas écouté. Le petit bégonia, là, ça va. Ici, j'ai une chair cachot. Une autre chair cachot. Mais elle, je sais qu'elle va survivre sans souci. J'ai mon camélia, là. Alors, je suis en train de voir qu'il ne me prépare pas de... Ah si, peut-être qu'il me prépare des nouvelles... Des feuilles pour février. Ça serait cool. Des fleurs, pardon. Là, j'ai ma passiflore. Fidane allemaine, aucun souci. Alors, en plus, eux deux, ils sont paillés. Donc, bon, il y a moins de problèmes. Mon tissé d'homme rupestre Angelina, aucun souci. Ma plante grasse, pareil. Et puis, mes puzains du Japon. Voilà, il faut que j'ai taille. Parce qu'il y a eu des feuilles qui ont eu chaud. Mais voilà, je vais les arroser. Ils vont survivre. Ça me fait tout bizarre de me retrouver ici. Enfin, ce n'est pas la première fois. Parce que je suis déjà venue déposer les plantes. Et puis, je suis déjà venue dans cet appartement. Parce qu'on aime beaucoup nos voisins. Mais ça me fait bizarre de refilmer ici. Je me dis, tiens, c'est... Enfin, voilà. Je sais que ceux qui ont regardé les anciennes vidéos. Ou mes anciens abonnés. Doivent bien reconnaître l'espace. Mais ça fait bizarre. C'est un espace qui m'a suivie pendant tout le Covid. Où j'étais aussi enceinte. Donc, c'est un espace un peu... C'est un peu émouvant, cet endroit. Parce que, voilà, on était enfermés pendant tout le Covid. Et puis, alors, moi, encore plus enceinte. Parce qu'on avait très... Enfin, moi, j'avais très peur de choper quelque chose. Qu'on n'y connaissait rien à ce virus. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps dans ce petit coin-là à prendre le soleil et essayer de sortir un peu. À respirer un peu. Enfin, comme tous les citadins qui étaient enfermés et confinés. Et à cajoler mon ventre rond. Donc, ouais, il y a quelque chose quand même de l'ordre de... Et puis, c'était un plus grand espace que ce que j'ai en ce moment. Mais voilà. Bon, allez, je vais arroser. Je pense que je vais tenter de ramener les ailes morts. Et peut-être même le petit rosier. J'ai envie de les voir. Et comme ils ne m'ont pas enlevé mes deux petits pots suspendus, là, je peux peut-être les suspendre. Je vais le tenter. On verra s'ils me disent quelque chose. Je les ramènerai ici. S'ils me disent quelque chose. Bon, du coup, tout est arrosé. Mais je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait prendre aussi un sécateur. Donc, du coup, je pense que je vais laisser l'arrosoir ici. Et la prochaine fois que je viendrai, je prendrai le sécateur. Parce qu'il va falloir que je taille les chrysanthèmes. Que j'enlève les haumes florales pour regarder le feuillage. Si elles veulent refaire des fleurs, cette année, je pense, c'est un peu tard, mais à l'automne prochain. Les chrysanthèmes, je les garde toute l'année sur le balcon, feuillus. Et puis, fleurs tout l'automne et une partie de l'hiver. Et puis, il va falloir que je taille aussi mon petit chou ornemental qui a eu très chaud aussi. Et puis, je vais ramener ça à la maison. On va le voir. Parce que j'ai envie d'avoir mes fleurs d'Elbor. On ne peut pas en profiter. Enfin, les Elbor, c'est quand même des jolies fleurs l'hiver. Donc, je ne peux pas en profiter. Donc, ça me gonfle. Donc, je vais les ramener. Et je pense que je vais en racheter un petit pot pour les mettre sur mon rebord de fenêtre. Parce que là où j'ai mon Euphorpe, là, j'avais mon Euphorpe Diamond Frost. qui n'a pas survécu cet hiver à Lyon et que je reprendrai en annuel à l'été. Et bien, je pense que je vais la remplacer. Voilà. Non. Non. Bon, pour toutes les personnes qui ont du mal à croire que je me fâche et que je dis des gros mots, le clip suivant, enfin, même cette conclusion de cet épisode, est pour vous. Très meilleur. L'un de mes go de cigarette. Ça, c'est juste impossible. Ah, putain. Pour lui, j'allais les mettre dans ma poubelle, en plus. Du coup, ça va puer dans ma poubelle. Ah, putain. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501